Disciples et volonté de Dieu Un disciple de Christ Comme nous avions su à les développer dans les vidéos passées C'est celui qui est un élève d'un maître Il se tient derrière un maître Il est en train de suivre le maître Il reçoit les instructions de la part de son maître Et il fait ce que le maître a conseillé Et même pour la prière On l'a venu la fois passée Il ne fait pas tout ce qu'il veut Mais il va suivre les instructions de son maître Il n'a pas à prier selon sa propre volonté Il devra respecter les instructions données par son maître Et c'est ainsi que nous l'avions dit la fois passée Un jour Jésus priait quelque part Et un de ses disciples qui l'avait observé en prière Il s'est approché et il a dit Maître, enseignons à prier Comme Jean l'a fait pour ses disciples Et le maître n'avait pas à protester Et le maître a donné une leçon sur la prière Parce que le maître lui-même le sait Qu'un disciple instruit Et comme c'est dit dans la Bible française pour l'on Tout élève complètement instruit sera comme son maître Complètement instruit C'est-à-dire Que la formation devra donc suivre Un cadre Alors après la prière Le maître avait insisté Sur une chose que les disciples devaient observer et faire Et nous voyons dans la leçon sous la prière Que le maître avait pris le temps d'insister sur L'accomplissement de la volonté de Dieu Et comme nous l'avions dit la fois passée Nous pouvons le relire dans Matthieu chapitre 6 verset 10 Et là il est dit C'est le maître qui donne la leçon sur la prière Et voici donc comment vous devez prier Votre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Verset 10 Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Nous l'avions dit la fois passée C'est pas automatique C'est pas automatique parce qu'il y en a qui pensent Que ce qui est en bas C'est comme ce qui est en haut Et c'est pas automatique La correspondance dépend de l'action de ceux-là qui sont en bas Et c'est pourquoi Jésus a dit Que ta volonté soit faite Soit faite Soit faite C'est-à-dire que ceux qui sont en bas Doivent tout faire Pour faire correspondre ce qu'ils sont en train de faire sur la terre A la volonté de lui qu'il s'applique là-haut dans les chiens Dans l'enseignement Par la prière Et même dans le style de vie On devra donc observer ceux qui sont sur la terre Et voir ce qui se passe en haut Et nous devons le voir dans l'enseignement des disciples Dans leur manière de prier Et par leur style de vie Or aujourd'hui quand on observe les disciples sur la terre Dans l'enseignement on ne voit pas le ciel On voit la terre On voit la recherche de bien de cette fille Et il n'y a même pas l'esprit des sacrifices Aujourd'hui Tout le monde travaille pour être salarisé et payé Donc c'est ce qui se trouve sur la terre On a même oublié le principe de récompense céleste On ne travaille plus pour ce qu'on appelle Mais on travaille pour l'argent sur la terre Mais tout en faisant des prières Donc on travaille pour être récompensé par les hommes Tout en demandant à Dieu de nous donner de l'énergie pour faire ce travail L'autre terme les disciples Ils sont doublement priés Ils ont la récompense de Dieu pour ce qu'ils sont en train de faire Et les salaires des hommes Alors sur la terre Celui qui ne paye pas est abandonné Il est livré à son propre sort Il nous reste débrouillé seul Parce qu'il ne paye pas Et parfois même on peut sacrifier la volonté de Dieu à cause de l'argent Parce qu'on se pose toujours des questions en rapport avec la vie terrestre Donc nous nous répétons Ce qui est en bas est comme ce qui est là-haut à l'échelle Et cela n'est pas automatique Alors nous continuons à parler de la volonté Jésus lui-même sur la terre Devait faire correspondre les choses à la volonté de son père L'apport d'un Jésus Il a quitté la présence de son père Et se retrouvé sur la terre Et il s'y bat Il devait donc faire la volonté de son père Alors l'apôtre Paul dit D'abord dans Philippe 1 au chapitre 2 Paul nous dit quelque chose De très important qu'il pourrait édifier notre foi Et ce qu'il est en train de dire Nous aide à pouvoir comprendre Comment faire correspondre Sur la terre Les choses à la volonté de lui Philippe 1 au chapitre 2 Au verset 4 Que chacun de vous Au lieu de considérer ses propres intérêts Considère aussi ceux des autres Ça c'est un principe céleste Sur la terre Plusieurs Passent le temps à pouvoir se regarder Et à ne fixer les yeux que sur leurs propres intérêts Nous venions de le dire à l'instant On ne travaille que pour l'argent On ne travaille pas pour la couronne Tout ce qu'on est en train de faire On le fait pour gagner quelque chose Et Paul dit Il faudra donc considérer les intérêts des autres Au verset 5 Il dit ceci Ayez en forme Le sentiment qui était en Jésus-Christ Verset 6 Lesquels existent en forme de Dieu N'a point regardé comme une proie Apparachée d'être égale à Dieu Mais c'est depuis lui-même En prenant une forme de salut En devenant sans larmes aux hommes Et en bariquant ensemble Donc Jésus a quitté la divinité D'après les termes de la force Et ils se retrouvaient sur la terre Et ici là Tout ce qu'il devait faire Devait être le reflet de la volonté de son père Qu'il a laissé là pour la mission Et c'est là à ce niveau-là On se trouve la correspondance Alors si nous prenons la Bible du peuple Et là nous avons encore Notre présentation de la même pensée C'est toujours Paul qui parle Mais elle s'est traduit un peu autrement Il est dit ce monsieur parcher 4 Au lieu de penser chacun à son intérêt Que chacun se préoccupe des autres Que l'on trouve en vous Le même projet Le même projet Que chez le Christ Jésus Le même projet que chez l'Église de Jésus Vous savez que c'est que nous pouvons poursuivre Sur la guerre C'est dans le choix Et on sait que Jésus est en train de rechercher Malheureusement c'est pas ça qui s'est passé C'est pourquoi aujourd'hui nous nous rappelons Il n'y a pas de disciples Il y a très très peu de disciples Alors au verset 5 Lui qui partageait la nature de Dieu Il ne voyait pas comme une chose Indue cette égalité avec Dieu Mais il s'est déployé Lui-même il s'est déployé Il a pris la décision de se déployer Il n'avait pas été déployé Lui-même Il a accepté de se déployer Jusqu'à prendre la condition des serviteurs Devenu homme entre les humains Et quand il se trouvait comme l'un d'eux Alors au verset 8 Il s'est mis au plus bas Il se fait obéissant jusqu'à la mort Et la mort en croix Voilà Il a été obéissant Jusqu'à la mort Pourquoi il l'a fait ? Parce que cela a rejoigné la volonté de son père Alors maintenant en faisant cela Il s'est passé quelque chose Et c'est ce qui va nous préoccuper dans cette vidéo Ce qui s'est dépassé Il se trouve dans Matthieu 26 A partir du verset 36 Lui qui était dans le camp sur la terre Lui qui avait accepté de se déployer Et de quitter la divinité Connaissait Dieu Qui était Dieu Et il connaissait également ce que c'était la divinité Maintenant il est dans le corps sur la terre Alors verset 36 Matthieu 26 Là-dessus Jésus alla avec eux Dans un lieu appelé Gethsemane Et il dit aux disciples Asseyez-vous ici Pendant que je vais l'enirer pour prier Il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zélie Et il commence à La éprouver de la tristesse et des angoisses Si nous pouvons encore nous arrêter là Et bien il se déplace Dans le cadre de l'accomplissement de la volonté de son père sur la terre Il se retrouve dans un jardin C'était une histoire sous forme d'olivéré C'est-à-dire un champ d'olive Alors il se retrouve là-dedans Et c'est un lieu de prière Il avait ses disciples Et il va prendre Pierre Et les deux fils de Zélie Et il va s'éloigner avec ces trois-là Pour la prière Et il est dit Qu'il va commencer À éprouver De la tristesse et des angoisses On peut alors se demander Mais comment est-ce qu'un Dieu peut éprouver De la tristesse et des angoisses Oui la réponse est là Elle est très simple La divinité est cachée dans l'humanité Et la tristesse et les angoisses C'était au niveau de l'humanité Et parce que nous avons l'habitude de venir Comme nous le répétons Jésus était 100% Il était non dans le corps Et d'après la création Le corps de l'homme Peut expérimenter la tristesse Peut connaître des moments d'angoisse Donc l'homme peut en faire peur Mais ici il y a une autre question qui arrive Lui qui est dégué Quand il s'est rendu compte du fait Que le corps commençait à éprouver De la tristesse et des angoisses Pourquoi est-ce qu'il n'a pas cherché à dominer cela Non il a dominé Il a éprouvé Il a mené le combat Et il a gagné Il a dominé la tristesse Il a dominé les angoisses Comment et pourquoi ? Eh bien c'est l'apprentissage dans la Bible Au verset 13 Il a dit Puis ayant fait quelque part à l'avant Il se jeta sur sa face Et pria ainsi Mon père S'il est possible Que sorte coup de ce ventre Toutefois non pas ce que je veux Mais ce que tu veux Voilà vers la femme Il a la victoire Il dit Non pas ce que je veux Mais c'est que toi Mon père tu veux C'est-à-dire Par rapport à la volonté de la chair Qu'est-ce qui va se passer ? La chair a peur La chair est triste La chair est en train de trouver des angoisses Mais Je connais ce que je dois faire Parce que devant mes yeux Je vois la coupe Ici il parle de la coupe Cette coupe Signifie simplement La vision de la colère De Dieu sur le péché Jésus connaissait Que son père Ne pouvait pas surpenter le péché Et qu'à cause le péché de l'humanité Qu'il transportait Et le père allait s'éloigner A cause du péché Le père n'allait pas s'éloigner Parce qu'il allait cesser de l'aimer Non le père allait s'éloigner À cause du péché de l'humanité A cause du péché de l'humanité qui était sûre Alors lui le Seigneur avait déjà la vision de ce trouble Alors il a vu cela Et la chair a réagi Par rapport à la colère Par rapport à la séparation d'avec son père Il n'avait pas peur de la mort Parce qu'il était venu pour ça Il savait très bien qu'il était venu pour ça Il n'avait pas peur de la mort physique Mais son plus grand problème C'était cette séparation d'avec son père C'est-à-dire que cette mort spirituelle A cause du péché Et c'est pourquoi Il a prié, il a parlé Il a dit père Est-ce que tu ne peux pas éloigner cette coupe Finalement il va voir Il va manifester la victoire Il va dire Oui père C'est que toi tu voudras Et c'est ce qui va se faire J'aimerais que vous puissiez en relire le même texte Toujours de Matthieu 26 Mais cette fois-ci dans la Bible du peuple Alors nous commençons Matthieu 26 par 36 Seul un texte m'est exprimé autrement L'utilisation des différentes traductions Nous aide à pouvoir mieux comprendre Alors je vais dire ceci Après cela Jésus arrive avec eux A une propriété appelée Ketemani Et il dit aux disciples Asseyez-vous ici pendant que j'ai réveillé la main Jésus prend avec lui Qui avait les deux justes de se mener Et il commence à être envahé par la tristesse et l'angoisse Et leur dit Mon âme est triste A mourir Rester ici et veiller avec moi Oui il s'éloigne un peu Et ce postage de face contre terre Pour prier 10 ans Mon père Si c'est possible que son couple se loigne de moi Cependant Non pas comme je veux mais comme je veux Voilà le texte est rendu même de la manière la plus simple possible Donc sur la terre Un vrai disciple Ne fait pas ce qu'il veut Il ne peut pas vivre selon la volonté de la terre Mais il demande Il ne peut pas suivre la volonté de sa chair Sur la terre Le disciple ne cherche pas ce qu'il veut avoir Sur la terre Le disciple devra s'ébatre comme Christ Jésus Pour faire la volonté de son père Et si nous restons autour de ce principe Nous nous répétons Il y a très peu de vrais disciples sur la terre Parce que chaque personne cherche à faire croire Le degré de connaissance que nous possèdent Il y en a aujourd'hui qui se battent En disant Jésus est congola Il est né au Congo Et que les gens-là ne se retrouveraient au Congo Et d'autres disent non c'est pas au Congo C'est au Congo Et que tous les apôtres étaient des sawas Donc les gens se battent Mais dans l'entretemps Le monde est à la recherche de vrais disciples Qui peuvent représenter Christ sur la terre Dans l'application et la manifestation de sa volonté C'est ce que le monde veut Le monde cherche De gens qui peuvent falliblement représenter le premier née sur la terre Donc c'est pourquoi nous disons Il est bon de pouvoir chercher comment accomplir la volonté de Dieu Pendant que nous sommes en train de s'évade Pour connaître le lieu de naissance véritable de Christ en Afrique Cherchant par contre à pouvoir pratiquer la volonté de Dieu Pour réjouir le cœur de celui qui a fait que nous puissions exister Que Dieu vous bénisse Nous nous Androns Merci Merci.